Nous te remercions pour ce que tu as déjà fait, ouvre les éclos des cieux, ouvre les éclos des cieux, envoie ta puissance sur nous au nom de Jésus Christ, rends les impossibilités possibles et fais déplacer toute montagne des vies et nous prions Seigneur que partout où ce message va maintenant, je prie que ta puissance accompagne le message. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé, au nom de Jésus nous prions. Je vais vous parler de la guérison totale pour l'homme entier, la guérison totale pour l'homme entier. Il y a des gens qui limitent la guérison à une période donnée, mais il y a la guérison pour l'âme, il y a la guérison pour le corps, Il y a la guérison pour l'esprit, il y a la guérison pour le malade, il y a la guérison pour les déformés, il y a la guérison pour tout le monde, l'homme entier. Comme vous voyez cette nuit, toute partie qui a besoin de la chute de Dieu, toute partie qui a besoin de miracles, toute partie qui doit se réveiller de la mort, toute partie du corps qui ne fonctionne pas, Cette nuit, la vie viendra à cette partie morte du corps au nom de Jésus Christ, la guérison totale, la guérison complète. Comme vous entendez le message, beaucoup de choses que nous dirons vont vous arriver déjà. Et le miracle que vous attendez, que ceci est arrivé à cette personne, ceci est arrivé à celui-là, ceci est arrivé à son miracle, toutes les choses là viendront sur votre vie cette nuit au nom de Jésus Christ. Nous allons aux Hébreux chapitre 13, Hébreux 13, verset 8, Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il avait fait dans le passé, il a ouvert les yeux des aveugles dans le passé, il a fait marcher les paralytiques dans le passé, il a ouvert les oreilles soudes dans le passé, il a purifié la lèpre dans le passé, il a ressuscité les malades. Dans le passé, Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il fera la même chose dans votre vie au nom de Jésus Christ. Acte des apôtres chapitre 10, acte 10 pour vous faire savoir que Jésus Christ n'a pas diminué sa puissance. Jésus Christ ne s'est pas décrit en puissance, en habilité, en capacité divine qu'il a rendu de faire tout ce qu'il avait fait en ces jours d'antan. En acte 10, nous voyons le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth. Et c'est dit qu'il a l'air de lui en lui faisant du bien. Il vous fera du bien cette nuit. Là où vous êtes là, maintenant, assis ou couché, Christ viendra vous toucher là-bas. Et il a l'air de lui en lui faisant du bien et guérisant combien de personnes ? Dites-le moi à haute voix et guérisant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Certains disent erronément que quand ils sont malades, ils disent que c'est l'ouvrage de Dieu. Ils disent que c'est la volonté de Dieu qu'ils soient malades. Ils disent que c'est le destin que Dieu leur a réservé quand ils sont malades. Ils ne savent pas que la maladie provient du diable. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il n'a pas créé la maladie avec eux, mais c'était la chute. Dans le péché, c'est le fait de succomber au diable qui a apporté toutes ces choses. Donc ici, c'est dit que Jésus-Christ allait de lui en lui faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. À cause de la présence de Dieu, à cause du partenariat avec le Dieu Tout-Puissant, c'est ainsi que ces miracles s'étaient produits. Et Jésus-Christ est le même aujourd'hui. Et le Dieu Tout-Puissant est toujours le même aujourd'hui. Au fait, en Malachie chapitre 3, Malachie 3, je lis verset 6. D'ailleurs, on a lu que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, écoutons la parole de Dieu au sujet du Dieu Tout-Puissant lui-même qui était toujours avec Christ et qui est toujours avec Christ. Et c'est dit ici, car je suis l'éternel, je ne change pas. Car je suis l'éternel, je ne change pas. Comme il a aimé les gens d'autrefois, il a exaucé leurs prières. Il nous aime aussi. Alors, il va exaucer chaque prière. Et comme il a béni ces gens-là d'autrefois, il nous bénit aujourd'hui parce que c'est dit que je suis l'éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. C'est pourquoi nous, les disciples de Christ, nous ne sommes pas consumés. C'est pourquoi vous, fils et filles de Dieu, vous n'avez pas été consumés. Romain, chapitre 8, verset 11. Nous avons entendu parler de Dieu le Père, il ne change pas. On a entendu parler de Dieu le Fils, le même hier, aujourd'hui et éternelment. Il ne change pas. Voyons quelque chose de Dieu le Saint-Esprit. Et vous allez savoir que la même puissance du Saint-Esprit résidant dans le croyant, cette même puissance est là aujourd'hui. En Romain, chapitre 8, verset 11, nous dit. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. L'Esprit, le Saint-Esprit si puissant, le Saint-Esprit si fort que Jésus-Christ était mort. Vous connaissez bien l'histoire. Il était crucifié. Vous connaissez bien l'histoire. Il était mort. Vous connaissez bien l'histoire. Il était enseveli. Le troisième jour, c'est la puissance du Saint-Esprit qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et c'est dit que si le même esprit, si le même Saint-Esprit qui n'a pas changé, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Cette nuit, c'est la nuit là pour vous. Et cette nuit, c'est votre nuit. Et tous les problèmes que vous portez, toutes les montagnes qui sont devant vous, qui vous ont apaisanti dans votre esprit, dans votre dos, dans votre famille. Cette nuit, c'est la nuit là pour vous. La puissance du Saint-Esprit va tout enlever de vous au nom de Jésus-Christ. Et considérons rapidement trois points avant de prier, parce que cette nuit, c'est la nuit de puissance. C'est la nuit de prière. Et c'est la nuit de sueur naturelle dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Premier point. Les promesses et les provisions de Dieu pour la guérison totale. Les promesses et la provision de Dieu pour la guérison totale. Ce qu'il a promis et le pouvoir. Il nous le donne. Et il accomplit ses promesses. À tout moment qu'on se confie à cette promesse. Deux, la préparation et la prescription gracieuse pour la guérison d'aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour. Aujourd'hui, c'est le jour J. Je dois le personnaliser. Aujourd'hui, c'est votre jour. Il y a quelqu'un là-bas qui soit né avec une déformation particulière. Le Seigneur va tout changer. Il y a quelqu'un là-bas, quelqu'un là-bas. Et votre cerveau, c'est comme il y a de l'eau mouillante dans la tête. Et j'amène la paix. Et j'amène le repos. J'amène la guérison, la délivrance dans ce cerveau-là cette nuit au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la chose avec laquelle vous êtes là cette nuit. Cette nuit, c'est la nuit de puissance. La préparation et la prescription gracieuse. Comment allez-vous préparer afin que la guérison d'aujourd'hui ne vous rate pas ? C'est ce dont nous allons parler là-bas. Troisième point. La grande puissance et la prière pour la guérison opportune. La grande puissance et la prière pour la guérison opportune. Il y a un temps attaché au miracle. Vous n'allez plus souffrir. Vous n'allez plus supporter cette douleur. Votre guérison opportune est disponible ici. Numéro 1. Les promesses et la guérison de Dieu pour la guérison totale. Toutes les fois que nous prions, sachez que Dieu a promis ce qu'on demande. Et si Dieu a promis ce qu'on demande, on vient avec confiance, on vient avec audace, on vient avec assurance. Parce que nous savons qui Dieu est. Ces promesses ne dépendent pas de nos sentiments. Ces promesses ne dépendent pas de notre sentiment. Si c'est possible ou pas, c'est possible à lui. Et c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui a promis la chose à cause de cette promesse. Gloire à Dieu. C'est lui. L'accomplissement des promesses se produira ici, se produira partout. Partout, vous entendez la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Voyons cet homme. Nous allons à l'Exode. Exode 15. Le Seigneur a promis. Exode 15. Verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'éternet ton Dieu. Dieu merci, c'est ce qu'on fait. Vous savez, le Seigneur sait que vous aimez la parole, vous écoutez la parole, vous lisez la parole. Parfois, on regarde autour de nous ici. Celui c'est la Bible, l'autre est la Bible. Lorsque la parole de Dieu est en cours, on entend la parole, on assimile la parole. C'est la condition. Dieu merci, vous êtes candidat pour le miracle. Je suis le candidat pour le miracle. Je suis candidat pour le miracle. Et c'est dit ici. Si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel ton Dieu. Si tu fais ce qui est droit à ses yeux. Si tu prêtes l'oreille à ses commandements. Et si tu observes toutes ses lois. Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'éternel qui te guérit. Je suis l'éternel qui te guérit. Qui est votre médecin ? Je dis, qui est votre guérisseur ? Et il va le faire circuit. Et il dit, que je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Donc, si les maladies du monde. Si les maladies qui ravagent les villages. Les maladies qui tuent beaucoup de personnes dans le monde. Si cela vient à vous. La chose première que vous devez savoir en tant qu'avant de Dieu. Que ceci n'est pas de Dieu. Ceci ne provient pas de Dieu. Toute maladie d'Egypte. Toute maladie de Babylone. Toute maladie des Assyriens. Toute maladie des gens du monde qui ne connaissent pas le Seigneur. Et que cela les tue. Cela les tourmente. Cela les torture. Si cela vient à vous. La première chose. La première chose que vous sachiez. C'est que ceci n'est pas de Dieu. Si cela n'est pas de Dieu. Je le rejette. Si cela n'est pas de Dieu. Je le rejette. Et si je rejette cela. Cela va retourner à sa provenance. Au nom de Jésus Christ. Je suis. Je suis. Je suis l'Eternel. Je suis l'Eternel qui te guérit. Alors. Il y a le médecin. Qui est toujours là. Et la promesse est bien assurée. Et c'est défini. Certes. Oui. L'accomplissement viendra dans votre vie. Au nom de Jésus Christ. Nous lisons. Nombre. Nombre 23. 19. Nombre 23. Voici le verset 19. Et voyons. Et cette promesse glorieuse de Dieu. Qui nous parle verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit. Ne le fera-t-il pas? Il nous pose la question. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit qu'il va te guérir. Ne le fera-t-il pas? Bien sûr. Il le fera. Il dit. Invoque-moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai de grand chose. Des choses cachées que tu ne connais pas. Il a dit. Ne le fera-t-il pas? Assurément. Il le fera. C'est l'assurance que le Seigneur nous donne. Il nous dit. Que tout ce qu'il a promis. Il a aussi prévu. La provision et la promesse. La promesse et la provision. dont les deux vont de paix. Et Dieu. Merci. Cela vous pavèdera cette nuit. Et que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit. Ne le fera-t-il pas? Et puis c'est dit. Ce qu'il a déclaré. Ne l'exécutera-t-il pas? Voici. J'ai reçu l'ordre de béni. J'ai reçu l'ordre de béni. Il a béni. Je ne le révoquerai point. La bénédiction de Dieu venant sur vous cette nuit. Satan ne peut jamais la révoquer. La bénédiction de Dieu venant sur vous cette nuit. Les démons ne peuvent pas les révoquer. Aucun ennemi. Un ennemi caché quelque part. Qui se niche quelque part. Quelque chose. Quelque chose. Ce que l'ennemi est là-bas. Ce que l'ennemi fait. L'ennemi ne peut jamais révoquer la bénédiction de Dieu. Dans votre vie cette nuit. Au nom de Jésus-Christ. Si vous. Si vous êtes avec vous. Vous allez ouvrir les yeux. Et. Si vous êtes. Paralysé. Vous allez vous lever et marcher. Si vous avez le VIH. La promesse est là. D'en doter. Le VIH. Le VIH. C'est la maladie d'Egypte. Des Assyriens. De Babylone. La maladie de Babylone. Ne sera sur aucun membre. De l'église du Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ. Le diable ne peut pas révoquer ceci. Vos ennemis ne peuvent pas révoquer ceci. Si. Tous les pouvoirs. Qui. Ceux qui conjuguent. Qui se rassemblent contre votre vie. Ne peuvent pas révoquer la puissance de Dieu. Dans votre vie cette nuit au nom de Jésus-Christ. Même vous-même. Votre esprit. Votre pensée. Votre idée. Votre faiblesse. Ne peuvent pas révoquer. La promesse de Dieu. Si. Le plus fort ne peut pas révoquer quelque chose. Est-ce que le faible peut le faire. Donc. Quelles que soient vos pensées. Comment ça va arriver. Comment ça peut arriver. Ce que Dieu a dit. Va s'accomplir. Ce que Dieu a dit. Sera fait. Et. Rien. Ne. Révoquera. La promesse de Dieu au nom de Jésus-Christ. Voyons. Ceci. Verset 33. Verset 23. Quoi. Que tout le monde dit. Certainement. Oui. C'est la certitude de la bénédiction de Dieu sur votre récepteur. L'enchantement. Ne peut rien contre Jacob. Il n'y a pas d'enchantement. Il n'y a pas d'enchantement contre moi. Je dis. Il n'y a pas d'enchantement contre vous. Ni la divination contre Israël. Autant marquer. Il sera dit à Jacob et à Israël. Quelle est l'oeuvre de Dieu ? Dieu est sur le point de faire quelque chose. Vous allez le voir de vos propres yeux. Vous allez l'entendre de vos oreilles. Et il y aura la guérison dans votre corps au nom de Jésus-Christ. 1er roi chapitre 8. 1er roi 8. Je veux que vous voyez la fidélité de Dieu. Le Dieu qui ne peut jamais échouer. Quand il donne une promesse. Il l'accomplit. Il ne peut jamais échouer. Et c'est un Dieu fidèle. Il est fidèle aux moindres de la famille de Dieu. Il est fidèle aux dirigeants, aux pasteurs dans l'église de Dieu. Il est fidèle aux membres et aux ouvriers. Il est fidèle à tout le monde. Il n'y a personne qui puisse se lever et dire que Dieu est fidèle à tout le monde. Mais il n'est pas fidèle à lui. Cela ne peut jamais être. Il est fidèle à tout le monde. Et cette nuit, vous allez goûter la fidélité de Dieu. Je dis, vous allez goûter la fidélité de Dieu. Lorsqu'un père, une mère prépare à manger, c'est pour tous les enfants de la famille. Et quel que soit le niveau de l'enfant, c'est pour tout le monde dans la famille. Et vous faites partie de la famille de Dieu. Au fait, nos parents, quand ils préparent à manger, s'il y a des enfants à côté, qui sont à la maison à ce temps-là, même s'ils donnent à leurs enfants, ils donnent aussi à leurs enfants. Quiconque s'approche de Dieu et dit, j'ai un besoin, je suis malade, je suis tourmenté, je suis opprimé, j'ai ce défi, j'ai l'autre là. Et comme le Seigneur bénit ses enfants, la bénition la va couler vers tout le monde. Voyons ceci. 1er roi, chapitre 8. 1er roi 8, verset 56. C'est dit, béni soit l'Éternel, qui a donné du repos à son peuple d'Israël. Il vous donnera du repos. Le repos le jour. Le repos la nuit. Le repos de tous les tourments et de toutes les pressions de l'ennemi. Selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est rétée sans effet. C'est pourquoi c'est ainsi qu'on reconnaît cette nuit, que comme la parole qu'il a, la promesse est de délivrer, cela ne fait pas, cela n'est pas rétée sans effet. La promesse de sauver n'est pas rétée sans effet. Quiconque dit que je ne veux pas aller en enfer, je veux aller au ciel. Jésus vient, vient, entre. C'est dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est pourquoi on a la confiance qu'aujourd'hui, comme vous venez au Seigneur, la miséricorde du Seigneur abonde et sa compassion déborde, sa compassion est disponible à tout le monde. Et ses miracles, Dieu n'est pas avant, il ne lésine pas ses miracles. Il donne à tout le monde. Il a donné la promesse, donc il a donné, il a fait la provision. On va à Jérémie, chapitre 33, et nous lisons verset 3. Jérémie, chapitre 33, verset 3. Gloire à Dieu pour les miracles de cette nuit. Gloire à Dieu pour les miracles de cette nuit. Et je sens la puissance, je goûte la puissance, je sais que Dieu fera quelque chose de si naturel dans votre vie, certes, au nom de Dieu du Christ. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, et je te répondrai, invoque-moi. Il n'y a pas de barrière, de barrière cette nuit, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas d'obstacle entre vous et les miracles cette nuit. Dès que vous tendez la main et vous étendez la main, vous allez toucher la puissance de miracles. Et comme vous invoquez le nom du Seigneur, vous allez toucher la puissance de miracles dans votre vie. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grand-chose. Des choses cachées, pas des choses ordinaires cette nuit, mais des choses, des miracles extraordinaires. Cette nuit, depuis 100 miracles, cette nuit, des miracles jamais entendus dans votre vie, vous parviendront cette nuit. C'est dit que je t'annoncerai de grand-chose, des choses cachées que tu ne connais pas. Vous allez le connaître. Vous connaîtrez cette grand-chose-là. Matthieu, chapitre 8, Matthieu 8, verset 16. Rappelez-vous que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est toujours le même et il l'a fait auparavant et il le fera encore aujourd'hui. Matthieu 8, verset 16 et 17. « Le soir, en amenant le soir comme ce soir, en amenant auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole. » La parole de Dieu, que vous entendez, a assez de puissance pour chasser tout démon qui aurait tourmenté quelqu'un. Et il guérit tous les malades. Et il guérit tous les malades. Il chasse aussi les démons, 17, afin que s'accomplissent ce qui avait été annoncé par Essaïe le prophète. « Il a pris, il a pris, il a pris, il est là à côté de vous là-bas. Il est à vos côtés là-bas. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » C'est le numéro 1 là-bas. Les promesses et la provision de Dieu pour la guérison totale. Numéro 2, 3, deuxième point. La préparation et la prescription gracieuse pour la guérison d'aujourd'hui. Comment préparons-nous? Comment allez-vous vous préparer? Quelle est la chose que Dieu dit? 1, 2, 3, 4. Fais ceci et la guérison est garantie. Garantie. Et vous vous préparez vous-même. Et vous dites, aujourd'hui, cette nuit, c'est le jour de ma guérison. Ce moment-ci, c'est l'heure de mon miracle. Et puis, si je dois me préparer. Si je dois m'apprêter. Si je dois me rendre prêt pour que cette guérison d'aujourd'hui soit la mienne. Que dois-je faire? Numéro 1. Voyons ceci. Deuxième chronique 7. Deuxième chronique 7. Deuxième chronique 7. Verset 14. Deuxième chronique 7. Verset 14. Si mon peuple, si mon peuple, le peuple de Dieu est-il à cette nuit? Est-ce que le peuple de Dieu est-il à cette nuit? Dieu va accomplir sa promesse dans votre vie. Si mon peuple sur qui est-il invoqué mon nom? Vous invoquez le nom du Dieu Tout-Puissant. Le nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous invoquez le nom de Christ, votre Sauveur, votre Seigneur. Si mon peuple sur qui intervoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai, d'assur. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Numéro 1. Repentez-vous. 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 Vous voyez? Si vous suivez, vous empruntez votre propre joie, votre propre voie. Vous dites, mais je fais ceci. Mais Dieu dit, ce n'est pas bon. Ce que tu fais là n'est pas bon. Tu ne marches pas sur la voie de la justice. Numéro 1. Comme tu t'apprêtes pour le miracle qui viendra à toi. Numéro 1. Repentez-toi. Cela va arriver. Cela va se produire. Voyons le numéro 2 là-bas. 1 Roi, chapitre 15, verset 12. 1 Roi 15, verset 12. 1 Roi 15, verset 12. Cela nous dit, dans 1 Roi 15, verset 12. Il ôta du pays les prostituées. Il ôta du pays les prostituées et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Numéro 1. Faites disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Numéro 1. Repentez-vous. Numéro 2. Faites disparaître toutes les idoles, tout ce que vous avez fait. Tout ce que vous avez fait d'une idole. Et la chose-là est votre petit Dieu. Et vous savez qu'il y a le Dieu Tout-Puissant là-bas. Vous savez que Jésus est là, le Saint-Esprit est là. Mais, vous avez votre confiance en ceci comme Dieu est. Vous vous fiez à cela. Votre esprit est toujours là. Si la chose-là, que c'est la chose-là qui va vous sauver, qui va vous guérir. La chose-là qui va vous bénir. Alors, vous mettez votre confiance en cette chose-là. Et vous vous éloignez du Dieu Tout-Puissant. Faites disparaître les idoles. Numéro 1. Repentez-vous. Numéro 2. Faites disparaître. Numéro 3. Somme 105. Je lis verset 5. Somme 105. Verset 5. Cela nous dit. Souvenez-vous des prodigies qu'il a faits. Souvenez-vous comment il a ouvert les yeux des aveugles. Souvenez-vous de comment il a ôté les montagnes dans la vie des hommes. Il a même ôté la bosse des bossus. Lorsque nous avons prié. Souvenez-vous de comment il a ouvert les yeux des aveugles. Numéro 1. Repentez-vous. Numéro 2. Faites disparaître. Numéro 3. Souvenez-vous du fait que votre cas n'est pas au-dessus de la puissance de Dieu. Il a fait pour les gens auparavant. Il donne des enfants aux stériles. Des femmes aux célibataires. Des femmes et des mariés aux célibataires. Alors, il n'y a pas de miracle que Dieu n'a jamais fait. Il a fait sortir de l'eau du rocher inerte et sec. Il a ouvert la mer rouge pour que le peuple de Dieu la traverse. Il a des gens qui ont échoué des années, des années, des années. Il les a rendus. Maintenant, il leur a donné le succès. Alors, il n'y a rien que Dieu n'a jamais fait. Alors, rappelez-vous. Rappelez-vous le miracle qu'il a fait. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Numéro 1. Rappelez-vous. Alors, vous vous examinez. S'il y a quelque chose qui se cache dans le coin de votre maison. Vous dites, Seigneur, je suis désolé. Je ne vais plus faire cela. Accorde-moi la grâce de mener une vie victorieuse. C'est cela. Et aussi la chose-là de votre vie. S'il y a un objet de péché, un objet de tentation, la pornographie, les choses mauvaises qui vous éloignent de la voie, de la justice et de la sainteté, faites disparaître cela. 3. Souvenez-vous. Et numéro 4. C'est rejeter. Qu'est-ce que cela veut dire, rejeter? Voyons. 2 Roi 20. 2 Roi 20. Verset 1. 2 Roi 20. Verset 1. En ce temps-là. Ézéchiel. En ce temps-là, Ézéchiel fut malade à la mort. Le prophète Esaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Regardez ce que Esaïe a dit. Esaïe a venu avec une promesse, une prophétie plutôt. Mais cet homme, Ézéchiel a dit, Esaïe lui a dit, ton heure sonne. Tu vas mourir. Tu ne vivras plus. Mais Ézéchiel l'a rejeté. Avez-vous fait un rêve qui vous tourmente, qui vous terrifie? Et chaque fois que vous vous rappelez ce rêve, c'est comme là, vous allez vous effondrer. C'est comme vous allez mourir. C'est comme votre temps seul déjà. Vous devez rejeter. Ézéchiel a dit que je ne suis pas prêt à mourir. Vous n'allez pas mourir. Je dis, vous n'allez pas mourir. Et la prophétie d'Esaïe ne peut pas vous tuer si vous rejetez la prophétie-là. Le rêve que vous avez ne peut pas vous tuer si vous rejetez ce rêve. La prophétie venant de quelqu'un qui vous a écrit disant que, on a dit que tu es de la vie profonde. Tu ne crois pas la vision au rêve, mais dans notre récit, ils ont eu cette révélation. Va dire à ton frère, va dire à ton oncle, à ceci que le reste sonne déjà, que son heure sonne. Il va mourir. Si vous le rejetez, c'est supprimer au nom de Jésus-Christ. Vous devez rejeter. Numéro 1. Repentez-vous. Numéro 3. Il faut faire disparaître. 3. Il faut se souvenir. Et 3. 4. Vous rejetez que cette prophétie n'est pas pour moi. Cette déclaration de mort n'est pas pour moi. La prophétie d'échec n'est pas pour moi. Cette mort prématurée n'est pas pour moi. Je rejette cela et cela ne va pas arriver au nom de Jésus-Christ. Numéro 2. Ézéchia tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchia répandit d'abondantes larmes. Et Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu. Lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce terme. Retourne et dit à Ézéchia le chef de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière. Votre prière est exaucée cette nuit. Je dis votre prière est exaucée cette nuit. Effectivement. Votre prière est plus grande que la prière qui provient, que la prophétie qui provient de quelque part. Votre prière est plus puissante, est plus grande que la prophétie qui vient d'ailleurs. La prière va détruire toute prophétie que vous avez. Une prophétie négative. Ésaïe est toujours là. Et cet homme a prié. Ce n'était pas une longue prière. Seigneur, je rejoins cela. Je rejoins cela. Ésaïe va lui dire que sa prière a supprimé cette prophétie-là. Cette nuit, votre prière, la prière que nous allons faire ici. La prière que nous allons faire ici, cette nuit, va supprimer toute prophétie négative dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et numéro 6. Et verset 6. J'ajouterai à tes jours combien d'années? 15 années, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi. Et à cause de David, mon serviteur, c'est la préparation que nous faisons. Quelle est la première préparation? Il faut se repentir. Quelle est la préparation? Donc, il faut faire disparaître. Quelle est la préparation? Trois. Il faut se rappeler. Il faut se souvenir de la grande puissance de Dieu. Préparation numéro 4. Il faut rejeter. Numéro 5. Il faut réprimander. Il faut réprimander. Il faut réprimander. Réprimander ou danser. Luc chapitre 4. Luc 4, 38 et 39. Luc 4. Luc 4, 38 et verset 39. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et il le priait en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre. Il menaça la maladie. Il réprimanda et dansa la maladie. On ne supplie pas la maladie. On ne dolore pas la maladie dans notre vie. On ne tolère pas la maladie dans notre vie. On ne partage pas notre vie avec la maladie. Et on ne dit pas, d'accord, reste ici. Moi, je vais rester ici. On ne se met pas en partenariat avec la maladie, avec l'infimité dans notre vie. Alors, menacez la maladie. Alors, qu'est-ce que tu trouves là-bas? Qu'est-ce que tu fais dans ma vie? Je suis enfant de Dieu. Et ce corps est le temple du Saint-Esprit. Et je ne donne pas aucun compartiment de ce corps au diable ou à la maladie. Menacez cette maladie. Si vous la menacez, la maladie va disparaître au nom de Jésus-Christ. Verset 39. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre. Et la fièvre la quitta. À l'instant, à l'instant, c'est... Vous aurez votre miracle. C'est lui. À l'instant, elle se leva et l'a servi. Numéro 6. C'est résister. Numéro 7. C'est recevoir. Si Dieu donne quelque chose, il faut recevoir. Quand Dieu vous donne la vision. Oui, Seigneur, j'accepte. Oui, Seigneur, je crois. Oui, Seigneur, c'est pour moi. Je reçois. Alors, vous recevez la guérison. Vous recevez la délivrance. Alors, vous, vous accueillez cela dans votre vie. Vous accueillez la guérison, le miracle dans votre vie. Recevez. Voyons Marc. Marc 10. Marc chapitre 10. Je lis verset 52. Marc 10, 52. Je lis Dieu pour vous cette nuit, parce que vous serez receveur de la puissance miraculeuse de Dieu au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 10. Et voyons le verset 52. Marc 10, 52. Marc 10, 52. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue. Jésus a déclaré la parole. Que va-t'en. Va ton chemin. Tu as foi en Dieu. Que ta foi en Dieu t'a sauvé. Vous êtes sauvés cette nuit. Vous avez guéri cette nuit. Vous avez délivré cette nuit. Et c'est une guérison totale pour l'homme entier. Toute partie de votre corps. De la tête jusqu'au bout de vos enteilles. Que la force, la guérison entre en vous. Quand vous dites, Seigneur, je reçois. Alors, c'est à vous cette nuit. Et aussitôt, il recouvra la vue. Et suivez Jésus dans le chemin. Numéro 1. Repentez-vous. Numéro 2. Faire disparaître. Numéro 3. Il faut se souvenir de l'œuvre de Dieu. Numéro 4. Rejetez. Numéro 5. Menacez. Numéro 6. Recevez. Numéro 7. C'est se réjouir. Se réjouir. Êtes-vous prêt ? Est-ce que vous êtes prêt à vous réjouir ? La joie du Seigneur est votre force. Essuyez toutes les larmes. Êtes-vous toute l'angoisse de votre cœur. Parce que cette nuit, quelque chose va se produire dans votre vie. Le ciel va chanter à cause de vous. Vos enfants vont chanter à cause de vous. Votre mari va se réjouir à cause de vous. Des miracles. Un miracle que vous n'avez jamais vu. Un miracle que vous n'avez jamais éprouvé, senti dans votre corps. Lorsque vous allez commencer à prier, vous allez sentir la puissance du Saint-Esprit qui va tout changer. Et la joie va remplir votre âme au nom de Jésus-Christ. Luc 13. Luc 13. Verset 17. Luc 13. Verset 17. Luc 13. Verset 17. Voyons ce qu'il dit ici. Luc 13. Nous voyons le verset 17 qui dit. Tandis qu'il parlait ainsi. Tous ses adversaires étaient confus. Tous vos adversaires seront confus. Tous vos ennemis seront confus. Lorsqu'il vous voit. Maintenant vous êtes bien portant. Vous êtes en santé. La puissance miraculeuse de Dieu est venue sur vous. Et qu'elle va encore là-bas. Elle va encore là-bas. Mais elle est allée auparavant. Qu'est-ce qu'elle a obtenu? Qu'il attend de voir. Demain arrivez. Ce soir arrivez chez vous à la maison. Ils vont voir ce que vous allez rentrer. Ils vont voir la chose avec laquelle vous allez rentrer la maison. Ils vont voir la puissance de Dieu. Cette nuit c'est la nuit de prodigés et de merveille dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Alors il y a la joie. Cette nuit il y aura la joie dans ce lieu. Il y aura des cris de joie. Des cris de gloire à Dieu. Des cris d'alléluia. A cause des grandes choses que le Seigneur va faire. Alors il y aura la joie. Pourquoi se sont-ils réjouis que je lise du verset 11. Et voici il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans, elle était croumée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Êtes-vous la femme? Tu es délivrée de ton infirmité. Malade, paralysée, tourmentée, liée, enchaîne. Tu es délivrée de ton infirmité. Homme, tu es délivrée de ton infirmité. Verset 13. Et il lui imposa les mains. A l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. C'est la raison, c'est pourquoi la joie, quelle préparation à faire? Il faut se repentir. Il faut faire disparaître. Il faut se rappeler des oeuvres de Dieu. Il faut rejeter. Il faut menacer. Il faut recevoir. Et vous allez vous réjouir. Troisième point maintenant, c'est la grande puissance et la prière pour la guérison opportune. La grande puissance et la prière pour la guérison opportune. Dieu ne sera pas en retard dans votre vie. Dieu ne sera jamais en retard dans votre vie. Il y aura une guérison opportune cette nuit pour vous au nom de Jésus-Christ. La puissance et la prière. Ça va ensemble. La prière et la prière. La prière. La puissance et la prière. La puissance et la prière. Comment cela se produit-t-il? Et Matthieu 10. Matthieu 10 verset 1. Matthieu 10 verset 1. Puis ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. C'est la puissance qu'il nous donne. Il leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs. Tout esprit impur. Tout esprit démoniaque qui opère dans votre vie sans le savoir. Jusqu'à ce jour, ils sont chassés cette nuit au nom de Jésus-Christ. C'est peut-être dans le cerveau que les choses tournent votre cerveau. Peut-être dans l'esprit, ça fait que l'esprit est distrait. Peut-être c'est dans l'âme et cela vous tourmente. Cette nuit, je déclare la parole d'autorité de puissance contre tout esprit malin qui tourmente votre vie et vous en êtes à franchir cette nuit au nom de Jésus-Christ. Vous avez peur de dormir parce que vous savez que la nuit, ils vont venir, ils vont vous tourmenter, ils vont vous battre, ils vont vous frapper de flèches. Chaque fois que je vais dormir maintenant, vous avez peur de fermer les yeux. Cette nuit, c'est la fin de ce mal. Parce qu'il leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Verset 7. « Allez, prêchez, dites, le royaume des cieux est proche. » Et puis dit, verset 8, « Guérissez les malades, les malades seront guéris cette nuit, ressuscitez les morts, purifiez les lébreux, chassez les démons que vous avez reçus gratuitement, donnez gratuitement cette nuit, votre portion vous sera accordée. » Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Verset 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » En mon nom, ils chasseront les démons. Ce nom-là est encore puissant aujourd'hui. Et dès que les démons entendent ce nom-là, ils fuient, ils ne peuvent pas rester parce que le nom-là chasse et tourmente les démons. Le nom-là tourmente le diable. Dès que le nom-là est mentionné cette nuit et craignent ce nom-là, les mauvais esprits vont fuir votre vie au nom de Jésus-Christ. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient et que tout le monde dise Amen. Les miracles vous accompagneront. Les signes vous accompagneront cette nuit parce que c'est le jour de la puissance d'autrefois. Luc 4, c'est le jour de la puissance d'autrefois. Luc 4, 18. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Lorsque la bonne nouvelle viendra sur vous, vous serez pauvres dans le Seigneur. Si votre corps, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si votre cœur est brisé, la femme a fui, la femme la reviendra. Reviendra. Le mari qui vous a abandonné la fuit, il reviendra. L'enfant qui a fui la maison, vous avez le cœur brisé, l'enfant la reviendra. Et j'envoie le Seigneur derrière les enfants fuir. Cette nuit, je commande que le Seigneur attrape les enfants et les ramène à la maison au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est venu donner la guérison, ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Alors, tous vos joues sont brisés cette nuit. Et aux aveugles, le recouvrement de la vie, je vous dis que les aveugles verront pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remis au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, dites-moi aujourd'hui, dites-moi aujourd'hui, dites-le-moi aujourd'hui, cette parole aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui, le verset 32, verset 32, on était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il envoie la parole et l'autorité accompagne la parole. Partout où la parole se trouve, l'autorité et la puissance sont expérimentées là-bas. Partout où la puissance se présente, la puissance accompagne la parole. Cette nuit, la puissance du Seigneur accompagne la parole dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Verset 36, tous furent saisis de stupeur. Et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole ? Il commande avec autorité. Il commande avec autorité et puissance. Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Jacques 4, Jacques 5, du moins ça. Jacques chapitre 5, Jacques 5, verset 15, Jacques 5, verset 15. « La prière de la foi sauvera le malade. » Quelle que soit la maladie cette nuit, cette maladie-là sera guérie. Quelle que soit l'infimité cette nuit, le Seigneur va ôter l'infimité-là. Les yeux aveugles s'ouvriront. Les oreilles sourdes vont entendre. Les paralytiques, les boiteux vont se lever et marcher. Et ceux qui ont des déformations, des problèmes particuliers, cette nuit, la puissance de Dieu descendra. Et la prière de la foi sera faite. Il y aura de guérisons merveilleuses, de délivrances merveilleuses. Et les montagnes se déplaceront de votre vie au nom de Jésus-Christ. Maintenant, vous devez comprendre que ceci est pour vous en particulier, tout le monde ici, tout le monde ici. Alors, il y a un miracle qui s'attache à votre nom. Vous avez besoin d'un miracle. Vous avez besoin d'un miracle et cela vient. Vous avez besoin d'un miracle et cela vient. Cela viendra sous vous au nom de Jésus-Christ. Je peux vous voir maintenant, je peux vous voir recevoir ce miracle, accepter le miracle, croire ce miracle. Et cela va vous arriver au nom de Jésus-Christ. Le miracle de salut, cela va arriver. Le miracle de sanctification, cela va arriver. Le miracle de puissance dans le Saint-Esprit, cela va arriver. Le miracle de guérison, cela va se produire. Le miracle de délivrance, cela va s'accomplir. Cela va arriver au nom de Jésus-Christ. Les montagnes vont se déplacer au nom de Jésus-Christ. Je vois la femme stérile là-bas. Cette nuit, cette nuit d'enfant miracle, cela vous sera donné au nom de Jésus-Christ. L'homme avec la folie, la chouette qui tue ton cerveau, tue ton cerveau. C'est comme tu vas tomber et j'envoie la paix et l'ordre à ta mémoire au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, rappelez-vous, il y a la grande puissance et la prière pour la guérison opportune. Êtes-vous prêts ? Je dis, êtes-vous prêts pour ne pas vous tenir debout ? Parce que cette nuit, c'est la puissance comme les jours d'autrefois. La puissance comme le temps d'autrefois. Ouvrez la bouche maintenant et priez le Seigneur. La chose est définie. Qu'on voulait que le Seigneur fasse pour vous. Parce que cette nuit, ce sera défini. Cette nuit, ce sont des miracles extraordinaires. Cette nuit, la puissance extraordinaire, omnipotence de Dieu, qui ne peut jamais échouer, viendra sur vous. Il ne faut pas vous éliminer. Il ne faut pas vous exclure. Cette nuit, c'est pour vous. Cette nuit, c'est votre nuit. Cette nuit, c'est votre nuit. Priez le Seigneur. Parlez au Seigneur. L'homme entier, l'homme entier, recevoir l'agréation totale. Et la paralysie partielle sera guérie. Vous avez fait un accident. Et c'est comme quelque chose est arrivé. Et maintenant, une jambe est plus courte que l'autre. Vous aurez le miracle dans cette jambe-là. Et il y a des tumeurs au corps. Et le goitre va disparaître. La bosse va disparaître. Et les virus, les microbes du cancer seront détruits. Vous n'allez pas mourir. Non. Vous n'allez jamais mourir. Ce n'est pas l'heure pour vous. Vous n'allez jamais mourir. C'est le temps du miracle. C'est le temps de la vie. La vie viendra sur vous. Votre miracle vient. Votre miracle est en route. Parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur. Votre guérison est pour cette nuit. Votre guérison, c'est pour cette nuit. La manifestation de la puissance de Dieu sur votre vie, c'est cette nuit. C'est cette nuit. C'est la nuit de prodiges. C'est la nuit de signes et de miracles. C'est la nuit de grande délivrance. Voici la nuit. Voici la nuit. Voici la nuit. Cela vient maintenant. Cela vient maintenant. Cela voyage vers vous. Cela s'approche de vous. Cela parvient à vous. Repentez-vous. S'il y a quelque chose là-bas que vous savez que vous êtes plongé en cela. S'il n'est pas de Dieu. Il faut vous en repentir. Il faut faire disparaître toutes idoles. Un gris là-bas. Un talisman là-bas. Y a-t-il une bande au rein là-bas? Y a-t-il un gris, une amulette là-bas? Y a-t-il un mélange que vous devez l'avoir au-dessus là-bas? Rappelez-vous, il faut se souvenir de ce que le Seigneur avait fait. Les grandes choses qu'il avait faites pour son peuple. Il faut vous en souvenir. Il l'a fait dans le passé. Et les dieux ne changent pas. Il l'a fait pour les autres, des gens tels que vous. Et ils ne changent pas. Il faut vous en souvenir. Rejetez. Y a-t-il une prophétie négative? Rejetez-la. Y a-t-il une pensée négative en vous? Rejetez-la. Y a-t-il un rêve qui vous terrorise, qui vous tourmente? Rejetez-le. Menacez. Cette maladie, je te menace. Cette infirmité, je te menace. Ce tourment, je te menace. Cette cécité, je te tense. Cette sudité, je te réprimande. Et cette captivité de l'ennemi, je te menace. Menacez. Recevez. Cela vient. Recevez. Cela vient. Recevez. Cela vient. Recevez. Cela vous appartient. Et réjouissez-vous. Et réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Que nous servons un grand Dieu. Que c'est glorieux. Un Dieu merveilleux. Un Dieu tout puissant. Que nous servons. Nous servons un Dieu faisant des miracles. Réjouissez-vous. Et maintenant, c'est l'heure. Et maintenant, c'est l'heure. Et maintenant, c'est l'heure. Vous êtes un candidat pour le miracle Le Seigneur vous attendait Le Seigneur vous cherche Et dit, voici l'heure Voici votre moment Voici votre moment Voici votre heure Voici votre heure Les yeux aveugles Apprêtez-vous, voici votre heure Les paralysés Voici votre heure Attendez, espérez en l'éternel Y a-t-il de tumeurs là-bas Voici l'heure Le VIH d'être guéri, voici l'heure Que la faunie Que la folie Que la folie disparaisse, voici l'heure Vous êtes nés avec Cette maladie, alors Voici l'heure Voici l'heure Voici le temps Voici le moment L'heure de la puissance L'heure de la puissance Le moment de la puissance Cela vous arrivera Le moment de la puissance Le moment de la puissance Cela viendra à vous Le moment de la puissance Vous allez vous réjouir Vous allez chanter Voici le jour Voici le jour L'heure de votre miracle Le moment de votre miracle Le moment de la puissance Le moment de la puissance L'heure de sa puissance La puissance glorieuse La prière La prière qui brise les chaînes Cela se passe maintenant Cela se passe maintenant Cela se passe maintenant Et ce virus de cancer Meurt maintenant C'est l'heure C'est l'heure La tuberculeuse Elle est guérie là-bas C'est l'heure Quelqu'un vomit maintenant Quelque chose là-bas L'heure Voici l'heure Voici l'heure La personne qui urine Le sang Cela s'arrête maintenant Voici l'heure Cela s'arrête Le bruit que tu entends Dans tes oreilles Tout ce bruit là Cesse maintenant Voici l'heure Ce démon qui te parle Qui dirige ta vie Et détruit ta vie Alors Le démon la chasse Chasse Le démon la chasse Et quitte maintenant Voici la personne Qui a la chaleur Dans tout le corps Alors Cela quitte maintenant C'est le jus de sa puissance C'est la nuit de sa puissance L'heure de sa puissance La chaleur la quitte maintenant La personne qui a L'abcès A l'aisselle La chaleur Sèche maintenant C'est le moment De miracle C'est l'heure De miracle Ce temps Ne va pas vous rater Ce moment Ne va pas vous rater Cela se produit La personne là-bas Tu n'es pas À âgé Mais tes cheveux Tombe Et 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 Alors Toujours Le Seigneur Remplace tout Le Seigneur Remplace tout C'est l'heure De puissance Sur ta vie C'est là C'est là C'est là Et Tu as la personne Une séreuse Le Seigneur Te guérit maintenant Il te guérit de ton ulcère Et cela quitte L'ulcère quitte L'ulcère quitte maintenant Tu as la guérison La guérison maintenant Et la guérison maintenant C'est l'heure de sa puissance C'est l'heure de sa puissance Il faut l'obtenir Il faut le recevoir Reçois maintenant Reçois maintenant Et c'est pour toi Reçois maintenant C'est pour toi Reçois maintenant Et c'est pour toi Au nom de Jésus Nous prions Des gens de miracle Au nom de Jésus Nous prions Attendez Voici l'heure Lorsque vous aurez entendu Le dernier Amen C'est fait Pour vous Regardez Les égyptiens là-bas Regardez Cette infimité là-bas Regardez La condition là-bas Regardez Quelle que soit la chose Quelle que soit la malade Regardez la chose maintenant C'est la dernière C'est la dernière De voir La chose là Dans votre corps Identifiez la chose là Imposez la main A vous-même Levez l'autre main Dès que vous aurez Entendu Le dernier Amen Examinez-vous Et vous allez Contacter que la chose là Va disparaître Êtes-vous prêts Père Au nom de Jésus-Christ Nous avons le regard vers toi Voici la nuit De tes miracles Dans la vie De tout le monde Dans le corps De tout le monde Je prie Seigneur Qu'il y ait la guérison totale Qu'il y ait la délivrance totale Qu'il y ait l'enfranchissement totale Pour tout le monde ici Présent au nom de Jésus-Christ La tumeur dans le corps Déjà ici Que soit dans le ventre Dans la gorge Le goitre Au dos La bosse Ou l'ernie Je te commande Tumeur Disparais là Au nom de Jésus-Christ La fièvre La maladie La douleur La chaleur dans le corps Je te menace Je te commande Sors de là Au nom de Jésus-Christ La migraine Qui est là C'est comme Ça te casse la tête Je commande A la migraine De disparaître Au nom de Jésus-Christ Je commande Que le bégayement De cette personne Que le bégayement Cesse maintenant Et que tu parles De façon nette Courante Au nom de Jésus-Christ Je prie Seigneur Pour ceux qui ont Les virus Du cancer Que tous ces virus Du cancer Là Meurent Je détruis Ces virus Du cancer Je chasse Tous ces Microbes Du cancer Soyez guéris Au nom de Jésus-Christ La douleur Qui vient avec Le cancer Je commence Je commande Je menace Que la douleur La peine L'enflement Qui accompagne Le cancer Je commande Que cela sorte Au nom de Jésus-Christ L'ulcère Qui Qui presque Veut te tuer Je commande Que cela soit guéris Au nom de Jésus-Christ L'épilepsie Tu n'as pas le droit D'être là Je te commande Je te commande De toi L'épilepsie Sors de là Au nom de Jésus-Christ La personne La personne Qui entend Le bruit Dans les oreilles Je prie Que le bruit La cesse Le bruit La dans l'oreille Soit au nom de Jésus-Christ Seigneur Je prie Pour la personne Là C'est comme Une partie De De son corps Quelle que soit La partie Là C'est comme La partie Là S'enlève Quel que soit Le cas De la maladie Je prie Que votre corps Soit au complet Et la maladie Qui fait ôter Votre chair J'arrête La situation Là Sois parfaitement Guéri De ce mal Au nom de Jésus-Christ Seigneur Ceux qui sont aveugles Mais Ceux qui ont oublié Les yeux fous Tous ces yeux fous Tous ces yeux Qui ne voient pas clair Tous ces yeux aveugles Seigneur Ouvre ces yeux Là Qui voient Bien clair Au nom de Jésus-Christ Ceux qui sont souris Muets Je prie que le Seigneur Vous touche maintenant Que vous receviez Le son Que vous entendez bien Et que La multité Soit ôtée Que votre langue Est déliée Que vous parliez bien Au nom de Jésus-Christ Ceux qui ont Ceux qui ont La paralysie partielle Ou paralysie Complète Je prie que tu les touches De façon miraculeuse Touche-les De façon miraculeuse Levez-vous Et marchez Au nom de Jésus-Christ Cette main Sèche là Je commande Que la vie Entre en toi Et tend la main Et sois Totalement guérie Au nom de Jésus-Christ Les femmes stériles Là-bas Vous n'êtes plus stériles Je commande La vie Dans votre organisme La vie Dans votre organisme Recevez vos enfants Miracle Au nom de Jésus-Christ Seigneur Seigneur Ta puissance de miracle Nous bénissons Ton nom Nous te louons Parce que tu l'as fait Au nom de Jésus Nous prions C'est arrivé C'est arrivé Cela s'est produit Je dis cela s'est produit Je dis cela s'est produit Examinez-vous Vous allez constater Que le miracle est déjà là Examinez-vous Sa puissance Comme le temps D'autrefois La puissance Comme le temps D'autrefois Examinez-vous Vous allez le constater Vous allez le constater Vous avez La tumeur A l'estomac Au ventre Examinez-vous Ce n'est plus là-bas La personne qui entend Le bruit Tout est calme maintenant Vous avez amené quelqu'un Qui est fou La personne est folle Alors parlez à la personne Alors tout est maintenant normal Et vous êtes aveugle Vous pouvez maintenant Ouvrir les yeux Et voir Vous êtes paralysé Alors vous pouvez faire Ce que vous n'arrivez pas à faire Recevez Vous l'avez déjà reçu Et le miracle de Dieu Ne vous Ratera pas au nom de Jésus Christ